Le vendredi de cette semaine, M. Paradis, M. Harper va rencontrer les premiers ministres des provinces. On va sûrement parler uniquement de ça. On va parler de projets d'infrastructures communs entre les deux. Je lisais cette semaine que vous allez leur demander aux provinces de mettre autant d'argent que le fédéral dans ces projets-là, qu'ils doivent elles aussi contribuer à cet investissement massif pour relancer l'économie. C'est vrai, ça? Mais ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. C'est qu'on veut surtout, lorsqu'ils disent couper le red tape, c'est vraiment alléger la bureaucratie. Nous, on veut doubler. On veut vraiment doubler les investissements. Puis on sait qu'aller jusqu'à date, présentement, ça fonctionne, tiers, tiers, tiers. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut contribuer. On dit, écoutez, nous, on veut que les projets fonctionnent. On demande aux provinces, donnez-nous votre liste de priorités et surtout les projets qui peuvent débuter immédiatement avec un coup de pelle, comme on dit. En temps pour acquis que les provinces et dans certains cas, les villes vont mettre de l'argent aussi là-dedans. Moi, je pense que oui, c'est ce qu'on entend. D'ailleurs, je le disais aussi en onde, lorsque le gouvernement de M. Charest avait été élu, c'était clair que le gouvernement provincial voulait aussi en faire une priorité des investissements en infrastructures compte tenu de ce qu'on vit. Alors, je vois ça avec optimisme. Et franchement, il faut réitérer le fait que nous, on a une ferme et nette volonté de dire, soumettez-nous les projets qui peuvent partir immédiatement avec le premier coup de pelle, puis pas de bureaucratie. On veut que ça fonctionne. On s'est fait dire par le passé que ça allait… Et on pense à quoi comme projet? Les gens se disent tout le temps, vous nous parlez d'infrastructures, c'est quoi? Vous refaites des ponts, des routes, vous bâtissez des hôpitaux, vous faites quoi au jeu? C'est quoi les projets qui peuvent fonctionner rapidement? Ça, c'est le beau de l'approche qu'on a, c'est que lorsqu'on veut collaborer avec les provinces, on dit soumettez-nous vos projets prioritaires qu'on peut débuter immédiatement parce que les provinces gèrent leur territoire et souvent, bon, il y a une expertise qui n'est pas là ou à un niveau fédéral. C'est pour ça qu'on dit, on veut collaborer, on veut que ça fonctionne. Tel endroit, il peut y avoir un problème d'aqueduc, tel endroit. Là, je vais, si ça se passe au micro, mais prenez-la plus large au niveau macro. Alors, c'est dans ce sens-là, on va arriver avec une approche qui soit… qui tienne compte des disparités régionales. Et la meilleure façon, bien, c'est de travailler de concert avec les provinces. Bon, vous avez déjà annoncé une aide importante pour l'industrie automobile. Il y a le secteur de la forêt qui aimerait bien avoir des soucis. On parle du secteur pharmaceutique, l'aérospatial. Michael Fortier, votre collègue, votre ancien collègue disait cette semaine, avant de s'engager là-dedans, le gouvernement devrait poser des conditions sine qua non, des conditions très importantes. Et deuxièmement, il devrait s'assurer qu'il y aura une rationalisation. S'il y a trois constructeurs automobiles et de la place pour deux qui en est seulement deux, si l'industrie de la forêt, ce n'est plus rentable qu'on le dise. Est-ce qu'on est prêt à cette approche-là, à rationaliser et à se dire, on va aider les secteurs qui peuvent encore produire, qui peuvent encore fonctionner? Bien, c'est certain qu'on gère les argents des payeurs de taxes. Alors, les payeurs de taxes attendent surtout dans un contexte comme ça, qu'on n'envoie pas de l'argent comme ça à l'aveuglette dans les temps qui courent. Alors, oui, évidemment, il y aura sûrement des comptes rendus qui seront demandés. Vous revenez sur le secteur de l'automobile, c'est sûr que ça fait jaser beaucoup. Maintenant, les États-Unis ont décidé, eux, d'aider ce secteur-là dans l'espoir qu'il y ait une restructuration, ce qui est débuté, mais on sait que 20 % de l'industrie automobile se situe au Canada. Alors, notre choix, c'est de dire, est-ce qu'on laisse le secteur se restructurer sur le Canada ou est-ce qu'on embarque. Alors, la décision... Et la forêt, vous allez avoir le même genre d'approche? Bien, la forêt, c'est certain aussi. Il faudra regarder ce qui se passe. Il y a des consultations qui se font à ce niveau-là. Il y a des secteurs qui se renouvellent. Dans le fond, ce que les payeurs de taxes veulent, c'est que les argents qui seront investis puissent porter. Oui, il y a une approche ponctuelle là, mais il faut que ça porte aussi sur le long terme. 30 secondes, M. Paradis. Vous allez bonifier l'assurance-emploi pour tous ces travailleurs qui risquent de perdre leur emploi dans les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, il a été très clair. Je ne veux pas parler pour lui, mais je répète ce qu'il dit, c'est qu'il veut favoriser l'accès à l'assurance-emploi, tout comme aussi l'accès au crédit pour les entreprises. Alors, oui, sur l'assurance-emploi, il y aura sûrement... C'est une priorité. Ce sera une priorité pour nos travailleurs. M. Paradis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...